Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Chambre note que le Conseil pour Nunchi est présent dans le prétoire après une période de temps ayant refusé de participer à la procédure sans justification valable. La Chambre note de plus, avec beaucoup d'inquiétude, que le Conseil pour Kiosampan ne soit pas présent en violation d'une instruction de cette Chambre. La Chambre note que la dernière fois que M. Kiosampan a vu un de ses conseils internationaux était lors d'une réunion de mise en état conduite par la Chambre il y a plusieurs semaines. Et que depuis, le Conseil international a été ou est encore à Paris, malgré la directive qu'il soit présent aujourd'hui. Nous adressons donc l'avertissement suivant à M. Kiosampan. M. Kiosampan, dans vos écritures devant cette Chambre, sur une base personnelle ou à travers votre Conseil, lors des déclarations liminaires et lors de la réunion de mise en état, vous avez indiqué à cette Chambre que vous avez ordonné à votre Défense de ne pas participer à la procédure. Vous avez aussi indiqué que ce Conseil de Défense est le Conseil de votre choix et que vous souhaitez que ce Conseil vous représente à travers toute la procédure. La Chambre souhaite vous rappeler que, bien que vous ayez le droit, bien sûr, d'être assisté par un avocat de votre choix, ce droit n'est pas un droit absolu. Plutôt, ce droit est nécessairement sujet à certaines limitations quand cela est exigé par les intérêts de la justice. Nous vous indiquons que si maintenant ou à l'avenir, vous demandez à votre Conseil de ne pas participer aux audiences au fond ou de participer à d'autres audiences dans le dossier 002-02, la Chambre pourra décider de nommer un Conseil qui ne sera pas de votre choix afin de garantir les intérêts de la justice et de garantir une procédure juste et rapide. Ceci peut donc inclure, premièrement, la renomination de votre Conseil actuel en tant qu'avocat d'office, deux, la désignation d'un avocat d'office qui n'est pas de votre choix, trois, les deux, ou, quatrièmement, toute autre action que la Chambre estimera être appropriée. Les avocats d'office doivent participer entièrement dans la procédure du dossier 002-02, y compris assister à toutes les audiences. Il n'y a aucune base juridique pour eux de suivre vos instructions de ne pas participer. Monsieur Kiyosanpong, avez-vous compris cette recommandation ? Kiyosanpong, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges et tout le monde, ici, autour ou dans le prétoire, J'aimerais commenter là-dessus. Premièrement, en ce qui concerne la mesure de nommer un Conseil nouveau ou un Conseil additionnel pour me défendre, je ne pense pas que cela va m'aider pour défendre mes droits. Au contraire, cela pourra peut-être interférer avec la défense de mes droits. Et pourquoi est-ce que je dis cela ? Laissez-moi vous donner un exemple. Peut-être un Conseil est prêt à me défendre, mais le Conseil ne connaît pas mon dossier à fond et ne connaît pas ma stratégie de défense. Et donc ce Conseil d'Office pourra contredire ce que j'ai préparé et donc cela pourra avoir un impact négatif sur ma défense. Donc il n'y a aucune justice. Et voici ce que je souhaite vous faire comprendre en ce qui concerne l'avocat d'office que vous allez nommer sans mon consentement. Et en ce qui concerne le fait que mon Conseil international, après m'avoir rencontré la dernière fois pendant la dernière audience, bien sûr, mon Conseil est parti à Paris. Mais on communique sur une base régulière et constante. Et la semaine dernière, quand j'ai rencontré mon Conseil national, il est venu avec une lettre d'un taguissé. Donc pour cette raison, vous pouvez voir que nous communiquons sur une base constante, moi et mon Conseil international. Donc ceci souligne le fait que nous communiquons de base constante à travers e-mail, à travers Skype, à travers des appels téléphoniques. Donc ce n'est plus un problème. Bien que mon Conseil soit à Paris, la communication est constante. Et pourquoi est-ce que je leur permets de donner de leur mieux dans la rédaction de mon mémoire d'appels ? Parce que selon moi, ils ne peuvent pas assister aux audiences et travailler sur le mémoire d'appels simultanément. Simultanément, ils ne peuvent pas le faire tout simplement. Et aussi, personnellement, je ne peux pas le faire moi non plus. Par exemple, si un témoin apparaît devant cette chambre, Mon Conseil a besoin d'être ici pour entendre les preuves fournies par ce témoin et en entendant cela, aussi bien que les faits, ils doivent parler avec moi. Et ensuite, il va falloir que je passe mon temps pour analyser ces questions avec eux. Et cela, bien sûr, va avoir un effet sur le temps que je pourrais passer sur mon mémoire d'appel. Et ceci a un effet sur mon droit, mon droit à un procès juste, équitable. Et en ce qui concerne la question des conséquences sur les droits des partis civils, laissez-moi de me dire de manière claire que je dois défendre mes droits aussi. Et comment est-ce que je fais cela ? Je dois travailler à fond sur mon mémoire d'appel. Parce que la chambre de première instance estime que j'ai commis ces erreurs. Et si vos conclusions sont claires ou pas, je ne sais pas. Mais il faut que je les étudie en détail et que je réponde en conséquence de manière tout aussi rigoureuse. Et c'est pour cela que je ne peux pas délayer, repousser quand j'interprète la préparation du mémoire. Parce que j'étais en prison et je n'ai aucune intention de rallonger la procédure. Dans le jugement du 00201, vous m'avez condamné à la prison à vie, à perpétuité. Donc il n'y a aucun besoin pour moi de rallonger la procédure. Il faut que je travaille dur sur le mémoire d'appel. Et pour cette raison, je pense que mon point de vue est clair et je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Le Président, juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je serai extrêmement bref. Monsieur le Président, I will not take up much of your time. We have heard what the accused Kesson-Pont has said. But what the Chamber was trying to get him to understand was that he has rights quite clearly, including the right to select his own counsels, but that those rights are not absolute. J'espère que ceci est bien clair et que this is now clear and that he has heard what has been said to him. If he does not change his position, then the Chamber will have to draw the necessary consequences and appoint either as its own lawyers, or other lawyers, or take any other measures that make it necessary. Le Président, Monsieur Kesson-Pont, vous avez la parole. Monsieur le Président, j'aimerais répondre aux remarques du juge Lavergne. Bien sûr, je n'ai jamais dit que mon droit de choisir un conseil est absolu et je n'ai jamais eu l'intention de faire obstruction à la procédure. Je parle de mes droits simplement à un procès équitable et tel que je viens de le dire, même si la Chambre désigne un avocat d'avis, ils ne seront pas au courant de mon dossier, ils ne connaissent pas ma stratégie de défense. Et si cela est le cas, cela va avoir un impact négatif sur mes droits et sur mes droits à un procès équitable. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Président, la Chambre de première instance ordonne Monsieur Kesson-Pont d'informer la Chambre à travers la section d'appui à la défense avant le 18 novembre 2014, avant 4h30 de l'après-midi, si, oui ou non, vous avez retiré vos ordres envoyés à votre conseil de ne pas participer à la procédure dans le dossier 002 par 02. Et en entendant votre réponse, la Chambre prendra les démarches nécessaires pour assurer que la procédure soit équitable et rapide dans le dossier 002 par 02. La mauvaise conduite du conseil sera l'objet d'une instruction séparée. La Chambre donc lève l'audience jusqu'au... Ou la Chambre lève l'audience pour que Monsieur Kesson-Pont ait le temps de réfléchir sur cette question et la procédure reprendra le lundi 24 novembre 2014, à 9h du matin. Et la Chambre souhaite informer toutes les parties de venir à l'audience telle que prévue. Et nous voudrions aussi remercier les témoins et les parties civiles pour être venus aujourd'hui. Et vu que nous levons l'audience avant l'heure, nous souhaitons demander à Wessou d'organiser le voyage, le retour des témoins à leur domicile jusqu'à ce qu'ils soient demandés de revenir. Les personnels de sécurité veulent ramener les accusés au centre de détention et veuillez les ramener le 24 novembre 2014, avant 9h du matin. L'audience est suspendue. Merci. 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 Merci.